et donc c'est tout et là j'ai raté en fait j'ai pas tapé la bonne couleur du cristal du coup faut se retaper le boss ils auraient été capables de faire ça les développeurs c'est des grands malades il y a quand même un coffre que j'ai pas pu ouvrir j'sais plus où il est pourquoi celui-là je peux rien faire dessus je ne sais pas je trouve un moyen de remonter ouais 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 bah part par ici ah si ah là c'est vrai les yeux allez bah alors ça marche plus y'a plus de pile attend attend c'est quoi ce délire on peut me faire un coup comme ça quand même j'ai pas intérêt à crever ici tiens d'ailleurs j'avais une herbe à récupérer dans l'autre pièce c'est pas grave on casse ça on retourne vers le bas je pense c'était laquelle il y avait celle ci vas-y bon ça ça n'a rien changé le seul truc là que j'ai gagné c'est de perdre encore quelques points de vie parce que cela j'arriverai pas à lui passer encore en plus il y a un petit une petite marche c'est parce qu'il a des trop gros panards aussi ah on va pouvoir reload là j'en avais besoin ça c'est le bienvenu aussi soyez tolérant il a un gros sac à dos non la hitbox en fait des ennemis c'est à cause de ses pieds c'est pour ça qu'elle arrive à nous toucher regarde ça alors du coup ça a ouvert ce TP là très bien une petite glacière dans le dos ça me paraît loin là j'avoue on dirait Sora ouais c'est vrai il y a un petit air ils attendent à la sortie du téléporteur ceux-là ils sont plus de mon niveau pour l'esquiver ça je peux pas le destroy c'est quoi encore l'arnaque les coffres ils ont l'air enfoncé oui ils le sont bon faut peut-être partir au nord j'avais pas vu ce petit passage je suis pas sûr que ça me touche si je saute mais je préfère ne pas prendre le risque oh ça va être un truc timé à la con c'est sûr oh les enfoirés mais oui c'est timé carrément mais monte oh ça m'énerve ça je peux pas non je peux pas putain je me mange la même boule trois fois d'affilé tout va bien ça n'en vaut pas la peine c'est dommage parce que je pense qu'il me restait plus beaucoup de boutons sur lesquels appuyer mais le dernier il est assez violent parce qu'il y a un truc qui nous gêne donc évidemment il va falloir faire gaffe ça ça sert à rien je ferais bien un test de sauter pendant qu'il y a un truc comme ça à voir si ça me touche ou pas parce que depuis le début je pars du principe que ça me touche alors que c'est peut-être complètement faux là j'ai fallu faire avoir sur le même truc c'était celui-là ? non je sais pas ah putain attends comment je vais l'atteindre celui-là ? en gros faudrait que je saute de travers ou non carrément ici en fait j'ai pas le choix pourquoi je suis allé là moi ? je suis con ? oh vas-y je suis trop bête allez rebelote ok je me suis bourré c'était sur les droits je suis en train de me précipiter là donc du coup je fais des erreurs c'est fini Sous-titrage ST' 501 J'espère qu'il ne faut pas le refaire à chaque fois. Ok, il faut le meilleur je pense. Le problème c'est que Meya elle est carrément de l'autre côté. J'espère qu'ils ont mis ça. C'est bizarre non ? Ou faire celui de gauche avant ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici ? Il y a juste ça, pourquoi il y en a deux ? Quel serait l'intérêt de passer ? J'allais dire c'est pas la même pièce en fait. Ça c'est trop haut. Euh... Une si grande pièce juste pour 4 ennemis ? C'est quand même très bizarre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici ? Il y a ce TP, est-ce que je l'ai pris celui-là ? Je suis pas sûr. Non ? Si ? Ah, ça a peut-être fait monter les coffres. Le fait d'avoir appuyé sur le bouton. C'est exactement ça. Ah ah ! Je me souviens pas avoir vu une porte par contre. Sous-titrage ST' 501 Mais c'est vraiment le futur. Et c'est beaucoup trop haut ! Sous-titrage ST' 501 Tu es en retard, Alundra. Que se passe-t-il ? Tu vas laisser une fille te battre ? Je t'attends depuis tout à l'heure, tu rigoles ou quoi ? Voici l'occasion de te rattraper. Aide-moi à libérer le piège, se trouvant dans cette salle. Il faut appuyer sur les interrupteurs de gauche et de droite en même temps. Allez, essayons. Fais bien attention à moi et appuie sur tes touches quand j'appuie sur les miennes. Ah, fuck ! Ok, Alundra, le chemin vers la porte est libre. C'est le moment de vérité, allons-y. Ça tombe bien, j'ai déjà la clé. Ah, salut. Je n'ai pas reçu de visite depuis tellement longtemps. J'insiste pour que vous entriez. Et que vous mourriez. Oh non, mais non, mais pas des blobs encore, c'est bon, quoi. Ils ont 4000 points de vie, quoi. Je suis découragé avant même d'en avoir tué un, quoi. En fait, il faut avoir un rythme dessus. Si je tape trop vite, ça ne marche pas. Bon, le truc qui est mieux quand même, c'est que ce n'est pas sur la glace. Donc, c'est un peu plus simple de les esquiver. C'est 말씀드�iné que ça seigneura. C'est un peu plus simple de les esquivés. Ok. Bonne chance. On n'a pas. Ah non, on ne peut pas parler. Loupé, j'ai perdu le rythme. Le dernier, ça va être un bloc qu'il faudra toucher 150 fois. Ou 4 blobs ? Oh, il y en aura certainement 3 au prochain. Donc, ce ne serait pas impossible 4 pour le dernier, effectivement. Là, le seul truc que j'espère, c'est qu'ils n'ont pas autant de points de vie que le premier que j'ai tué. Parce que x2, ça fait un peu ex-abusé. A l'aide ! Ah, tu ne le savais pas, il faut les tuer en même temps en plus. Rien que là, c'est beaucoup trop long. C'est absurde. Ah, quand même, ils ont moins de vie, je pense. Je pensais quand même que l'autre serait mort avant. Ah, ok ! C'est bon, je les ai tués en même temps. Comme ça, ils respawnent pas. Ah, ok. Oh... Oh... C'est bizarre ça a changé de... d'icône. Eh ben on retourne à l'entrée. Ah non, il y avait deux coffres à éventuellement récupérer. Je sais pas s'ils sont libres désormais. Il me semble que c'était là. Pas du tout. Du coup je sais plus. Peut-être là où il y avait... J'allais dire là où il y avait Meya. Non c'était ici. Comment elle est passée d'ailleurs elle ? Cette tricheuse là. Ils sont toujours en hauteur. Ah tiens tiens. Ça, ça s'est libéré. C'est là où il y avait un... Un des espèces d'éléments, je sais pas trop ce que c'était. Te voici Alondra. Ce rocher semble être placé à un mauvais endroit. Aurais-tu une idée géniale pour surmonter ce petit obstacle ? Non. Je pensais pas que ça marcherait. Je pense pas que ce soit la méthode conventionnelle, mais bon. Ça marche. Bon bon, tu es plein de ressources hein Alondra. Ouais, c'est vrai. D'accord, en fait on passe d'une zone à l'autre comme ça. Très bien. J'ai quand même envie de rentrer au niveau du point de sauvegarde pour récupérer les points de vie. Parce que je pense que la zone de feu, ça va être marrant. Ah ouais, mais je suis obligé de me taper le chemin par ici. Non mais c'est bon, c'est pas très loin en fait. En revanche... Ça veut dire qu'il y a potentiellement des trucs qui vont se débloquer quand j'aurai tout cassé. Genre le coffre que je pouvais pas atteindre, entre autres. Et y'en avait pas qu'il y a un. En tout cas, il est intéressant ce cauchemar. Allez, c'est parti pour le troisième. Ah oui, d'accord, je vois où je suis. En fait, moi je suis arrivé par le haut. Je pense. Oh putain, je me suis fait embarquer par la plateforme. C'était pas prévu du tout ça. Hum. Ok. Ça, ce sont des tortues, évidemment. Pas de forme mobile, mon cauchemar. Moi, ça dépend. Dans ce jeu, oui. Dans ce jeu, oui, parce que j'arrive pas avec la perspective. Là encore, ça va parce qu'on est à ras-le-sol. Ouais, donc moi, je suis venu d'ici tout à l'heure. Putain, je suis con. Je me jette dans le feu. Donc, ce qui est bien, c'est que ces deux coffres, je les ai récupérés déjà. Putain, j'arrête pas aujourd'hui. Pourtant, j'ai pas d'allergie. Quand la terre déchaînera sa colère, seul le fruit des années pourra apaiser sa fureur. Hein ? J'en aurais jamais assez. Mon perso, elle est partie vers la droite, alors que j'appuyais juste en bas. Tiens, tiens. Le fait de boucher celle de droite, ça a arrêté plusieurs trucs. Faut dire qu'il y en a qui sont plus gros que d'autres. Alors, je l'ai peut-être bien placé, on va attendre. Ouais, 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 il y a peut-être bien de ça, en fait. À mon avis, il faut boucher ceux-là, là. Les plus gros. Donc, rebelote. Le problème, c'est qu'il y en a... Cinq, je crois. Un, deux, trois. Il y en a quatre. Autant qu'il y a de rochers. Heureusement, parce que sinon, j'allais les boucher avec mon perso, hein. Évidemment, c'est verrouillé. Il aurait eu chaud au cul, ouais, un peu. Ça va pour une fois, une énigme un peu simple. Ça fait pas de mal. Alors, il restait un truc, euh... Oui, je sais où. Ah non, le con. Bon, c'est pas grave. Il restait un truc juste là. Sans doute ici que se trouve la clé. Qu'est-ce que ça a bien pu débloquer, ça. Ça va être compliqué de savoir, hein. C'est là tout le problème dans ce genre de donjon. On sait que ça a débloqué un truc, mais on sait pas où, quoi. Bah. Je suis pas assez patient. Ok, je suis revenu ici. Très bien. Ça fait deux fois. C'est bon. De toute façon, après, il faudra que je retourne dans toutes les salles pour ce genre de coffre. Je doute qu'ils aient mis des faucons là-dedans, mais on ne sait jamais. Faut que j'attende que Meya arrive dans cette salle. Je vais lui monter sur la tête. D'accord, ça recrache des flammes, mais au moins, l'énigme est terminée. J'ai pas vu, du coup, quoi que ce soit se débloquer là. Et si c'était carrément dans une autre... Je ne sais même pas comment l'appeler, mais... Dans un des autres, des 4 TP. Puisque tout se rejoint au final. Là, le seul truc qui manque, en fait, c'est la clé. Ici, je les ai ouverts, les coffres. Mais c'est pas cette pièce dans laquelle... Sur la droite. Ah, en bas, pardon. Tout ça. Oh, putain, bien vu. Mais en plus, je les ai vus les trucs tout à l'heure et je me suis dit, mais ça sert à rien. Ah, bien vu, Kendoza. Ça fait deux fois que tu me soubles la mise, ce soir. Bon, c'est sûr qu'il y a la clé dans l'un d'entre eux. Oh, purée. Merci infiniment. Bon, du coup, j'ai gagné le droit d'affronter un autre blob, je pense. T'as un peu triché ? Ouais, je t'en veux pas. Mais j'avais vu au sol les fameuses plaques, mais je pensais qu'elles étaient déjà là, en fait. Je pensais pas que ça avait été débloqué suite à ce truc-là. Attends, par contre, là, je suis pas foule. Bon, ça va passer. Oula. Les bestioles idéalistes rentrent, mais ils ne ressortent jamais. Nan. Putain, il y a même un trou ici, j'avais pas vu. C'est bizarre, il n'y a pas de jazer, là ? Allez ! J'ai pourtant le bon rythme, mais... J'y arrive pas. J'étais peut-être pas assez prêt. Ah, c'était ça. C'est aussi une méthode, ça. On évite de courir dans tous les sens. Ah putain, mais en fait, je suis trop bête. Ok, je me suis posé la question à un moment donné, mais... J'ai pas besoin d'attendre qu'il soit tout en bas. Ce qui m'étonne, c'est que... Quand je tape trois fois dessus, normalement, je suis déjà à niveau de l'épée. Après ça, j'arrive pas à taper dessus. Mais en sautant, ça marche au bout de deux coups. Et ça va nettement plus vite, vous en conviendrez. Oh, il était rapide celui-là. Tout à l'heure, peut-être que l'arc, effectivement, était pas assez efficace. Allez, il en reste plus qu'un. Le vrai boss, cette fois, peut-être. Normalement, j'ai deux trucs avec ça qui se sont débloqués. Un qui est tout en haut du machin à Donkey Kong, là. Et l'autre, où il y a les petits boulets aussi. Il y en a un, je sais comment y retourner dessus. L'autre, par contre... J'ai un peu plus de doutes. Ça tombe bien, c'est par ici. Non, c'était pas ça. C'est dans cette pièce tout en bas à droite, normalement. Et une autre stèle. C'est la que je dois prendre. Ah ! Qui va prendre des dégâts ? C'est Bibi. Ouais. Bon là, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Alors... Voyons voir ce qu'il y a ici. Ah, je vais tourner un coup ceux-là, maintenant. Trop bien. C'était chiant d'attendre qu'ils ressortent. Bon, on va se faire une régène. Ça marche pas de pas. J'ai pas trouvé de faucon doré dans cette zone, je crois. Pas encore, en tout cas. Pas encore, en tout cas. Oh, ça c'est dégueulasse. Ah, mais c'est ça. La fameuse plateforme que j'avais laissée. Donc du coup, ça s'est réglé. Il reste que ça avec les boulets. Que je peux peut-être atteindre, finalement. Ok. Trop de choses, très bien. Ça m'arrange. Alors... Il va falloir la cape de sable. C'est là. Bah alors. J'arrive pas à m'enfoncer dans le sable. C'est pas ici. Euh, non. Faut qu'il y a un truc pour s'enfoncer dans le sable. Bah si, ça devrait, en fait. Pas grave, on commence là. Tiens, tiens, tiens. Ça, je pense que c'est pour la fameuse pièce. Où y a le coffre ? Ah, zut. Ah. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Londra ? Tu as un peu de mal à avancer ? Utilise ton petit coup de poulet musclé. Je vais avoir besoin de ta tête, tombeur. Ah, je contrôle meilleur. Ok. Mais pourquoi il bouge, lui ? Et la voix est révélée aux fidèles. Allons-y. Je peux sauter de l'autre côté ou pas ? Mais est-ce qu'il faut pas une clé ? J'ai quand même envie d'aller voir un truc avant. Parce que je sens que je vais passer encore à côté d'un machin, là. Je vais voir si ça agit sur la fameuse pièce. C'est pas loin, profitons-en. C'est pas loin, profitons-en. Ouais, c'est bien ça. Et maintenant, faut que j'arrive à sauter sur les plateformes. Bon, tout à l'heure, j'avais réussi, donc... Je vais peut-être bien y arriver encore une fois. Impeccable. J'ai bien fait de revenir, je l'aurais oublié ce truc. Je vais passer un truc. On ne sait jamais. Ça suffit. C'était pas au vert tout à l'heure, ça. Ah d'accord, c'est quand je vous bute les verres. Last boss ou quoi ? Puisque les trois autres cauchemars ont été balayés, la véritable Hélène doit être le dernier. Vous avez donc tué les trois autres âmes de ce corps, et alors ? Rien ici n'a changé pour moi, rien ne changera vraiment ici. Je menais ma propre vie quand les autres vivaient encore, et je mène ma propre vie depuis que les autres ont péri. Si vous n'avez rien à ajouter et quittez cet endroit, je veux rester seul, à tout jamais. Vous pouvez bien m'oublier, mais moi je resterai caché dans le subconscient d'Hélène pour l'éternité. On s'est fait kik. Te voici donc de retour. Hélène va-t-elle s'en sortir ? Ou bien en a-t-elle fini avec notre... ou plutôt son supplice ? Ce que tu viens de dire est extrêmement dur, Beaumont. Après tout, elle fait partie de tes sujets. Mais peu importe, Alondra a réussi à la sauver, et est rentré sain et sauf. Nous devrions nous réjouir. Oh ma fille, Hélène, elle a ouvert les yeux. Suis-je morte ? Êtes-vous des anges ? T'as vu la tranche de l'ange que t'as devant toi ? Merci Alondra, je savais qu'au moment voulu, tu ferais le bon choix, le choix héroïque. Alondra, jamais ton adresse et ton courage ne m'ont autant impressionné. Emelia, toi aussi tu mérites d'être félicité, c'est du bon boulot. Alondra, je te jure de tenir ma promesse, je ne boirai plus un seul verre de ma vie. Ma fille mérite un père qui n'a pas besoin de sa bouteille pour faire face aux difficultés quotidiennes. Voilà, ce n'est pas grand-chose, mais je tiens à te l'offrir. Le fléau de fer est changé contre le fléau d'acier offert par Gustave. Impec. Vous devez être épuisé, rentrez chez vous et reposez-vous. Je vais rester ici un moment pour m'assurer qu'Ellen va bien. Alors allons-y. Impeccable. Sacré cauchemar quand même. Sacré Gustave. Je suis désolé de venir si tard, c'est Gilles. Il est redevenu fou Alondra, et cette fois c'est encore pire, je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que moi aussi je vais perdre la tête, tu dois m'aider. Non mais ça va pas de venir déranger les gens qui dorment comme ça ? Désolé de te réveiller Alondra, je t'apporte des nouvelles inquiétantes. Comme si cela ne suffisait pas en cette période troublée, Gilles est de nouveau la proie d'un cauchemar. Meya est chez lui, mais elle refuse d'entrer dans son rêve, je ne comprends pas pourquoi. Une fois de plus Alondra, sa vie est entre tes mains. J'admire ta force de caractère, mais je ne sais pas comment tu fais pour tenir le coup. Je suppose que tu n'as pas le choix. Je crois que tu ferais bien maintenant de te rendre chez Gilles. Ouais bah la prochaine fois je vais fermer la porte surtout. Très bien. Mesdames et messieurs, le second cauchemar de Gilles, on s'en occupera demain soir, 20h comme d'habitude. On s'arrête là pour cette petite session qui a été un petit peu difficile mine de rien. Encore merci à vous autres, notamment Kendoza pour le petit coup de pouce. Sans quoi je pense que je n'aurais pas trouvé, en tout cas pas si vite. Très bonne soirée, très bonne nuit. Ciao, bye bye. C'est parti.